Jeune homme, jeune africain, ce message est pour toi. En tout cas, mes nièces, vous allez m'excuser, je vous parle très souvent. Il faut équilibrer, il faut que je parle à vos frères. Beaucoup parmi eux n'ont pas de repères. Et voilà, ils ont besoin d'aide. Mon jeune frère, mon jeune ami, mon frère, si tu es en train de faire des sacrifices énormes pour une femme, que tu n'as pas encore épousée, il faut en l'être certain. Tu sais, nous vivons dans un monde compliqué. Dans un monde où chacun veut d'abord ses propres intérêts. Chacun veut d'abord réussir. Chacun veut se servir des autres pour réussir. Si vous n'apportiez rien de positif à cette femme, elle ne serait certainement pas avec vous. Les femmes n'aiment jamais les gens pour rien. Jamais. Il y a toujours un intérêt, quelque part. Et l'intérêt ne peut pas être financier, ou de l'argent, ou quelque chose de comme ça. Ça peut être beaucoup de choses à la fois. Si tu es en train de faire des sacrifices majeurs, tu veux quitter ta famille, tu veux faire un voyage peu réfléchi, tu veux sacrifier un boulot, tu veux quitter des amis, des amis de longue date, pour une femme, tu veux quitter un boulot qui t'apporte de l'argent pour faire plaisir à une femme, il faut faire très attention. Vous savez, quand j'étais plus jeune, l'un de mes grands frères me disait, Zach, il ne faut pas courir derrière la femme. Il ne faut pas faire ça. Vous savez, j'avais encore le sang chaud et tout le bazar. Ne cours pas derrière une femme. Va chercher ta vie. Va à l'école. Finis tes études. Bosse dur. Deviens quelqu'un. Quelqu'un de remarquable. Tu ne courras plus jamais derrière une femme. Au départ, je ne comprenais pas. Je me disais qu'il était fou. Il ne savait pas de quoi il parlait. Beaucoup plus âgé, beaucoup plus expérimenté que moi, qui à l'époque était complètement sans maturité. Il m'a dit, va d'abord chercher ta vie. Trouve d'abord ton propre chemin. Ta propre direction. Connais-toi toi-même. Et ensuite, développe ce que tu es. Et viens t'offrir au monde. Tu ne courras plus jamais derrière quelqu'un. Je t'encourage de rester concentré sur tes objectifs de vie. Reste concentré sur tes propres objectifs de vie. C'est ce que tu veux devenir, ce que tu as promis à toi-même, à ta famille, à tes proches. Concentre-toi sur ta vie, ton avenir. Ta famille a besoin de toi. Concentre-toi sur ton talent. Améliore ton talent. Paufine-le. Raffine-le. Et offre-le au monde. Arrête de t'embrouiller. Derrière les femmes. Cette fiction-là sur Instagram. Ces jolies femmes que vous voyez. Très bien. Très jolies. Tout le bazar. Élégantes. Ces jolies femmes bien maquillées. Des superbes photos. À Hawaï. À Dubaï. À Shanghai. Vous savez. La plupart de ces femmes qui ont des 10 000, 20 000 likes, 50 000 likes, qui font rêver. Si vous les voyez à 6 heures du matin, vous ne leur direz même pas bonjour. La plupart de ces femmes-là, si vous les voyez à 6 heures du matin, sans maquillage, sans cils, sans sous-cils, sans lentilles, sans repoudrage du visage, vous ne leur direz même pas bonjour. Vous savez, beaucoup de femmes. Non. Vous savez, j'ai été à McDonald's ou à Burger King. Vous voyez à l'affiche, on vous met des hamburgers. Gros là, comme ça. Super cheeseburger. Je me dis, je veux ça, je veux ça. Moi, je veux acheter ça. Et pourquoi on vous l'apporte ? C'est des petits trucs comme ça. Rien à voir avec ce qui était publié au départ. Beaucoup de femmes sont comme ça. Quand vous voyez la photo sur Instagram. Quand vous voyez parler dans une vidéo sur YouTube ou sur... Mais quand vous... Mais quand vous... Vous la voyez en réalité. Surtout à 6 heures du matin. Ou à... Ne sacrifie pas ton avenir pour une femme. Et un avenir. Si elle veut vraiment de toi qu'elle s'y associe. Tu as un objectif de vie. Les femmes n'aiment jamais les hommes pour rien. Les femmes veulent toujours des options. Laissez-moi vous dire un truc. La plupart des femmes n'aiment pas les hommes courts. Ça, c'est une réalité qui doit vous déroger. Si vous êtes un homme chétif, c'est vrai. La plupart des femmes n'aiment pas les hommes courts. La plupart des femmes aimeraient un homme court. Seulement. S'il n'y en a pas d'autres options. S'il n'y en a pas trouvé d'homme beau, grand, élégant, qui a un bon boulot. Alors là, peut-être qu'on l'âge avance et se dit, bon... Pourquoi vous leur donnez des options ? Si elles ne vous donnent pas des options. Certaines femmes ne te diront même pas bonjour quand tu lui dis bonjour. Parce que tu es tellement moche devant... Regardez, si nous les hommes pouvaient aussi nous maquiller, mettre des fausses barbes, des cils... Là, ça aurait été peut-être équitable. Mais le match n'est pas équitable. Rappelle-toi des raisons pour lesquelles tu as commencé ta vie. Si tu te bats et tu réussis, tu vis ta vie comme dans tes rêves. Tu réponds aux promesses de tes parents. Tu n'auras plus de tels problèmes. Jeune homme, certaines femmes vendent leur beauté pour l'argent. C'est une réalité. Elles se disent entre elles, toi tu es très jolie, c'est comme si tu ne te connaissais pas, tu ne peux pas être avec ce genre de personnes et tout le bazar. C'est-à-dire, puisqu'elles pensent qu'elles sont jolies, elles méritent un groupe exclusif des humains, d'hommes. Pourquoi vous ne faites pas de même ? C'est des femmes qui se disent, non, pour ma beauté, je veux un homme qui est réussi, un homme qui a une entreprise, un homme stable, un homme... Il y a des critères bien décrits, bien définis, bien structurés, bien ponctués. Pourquoi vous ne faites pas de même ? Quand vous vous mettez avec une femme, c'est elle qui vous fait faveur ou bien vous êtes en train de vous faire faveur mutuellement ? Qu'est-ce que cette femme t'apporte dans la vie ? À part son repoudrage de visage. Oui, elle s'est poudré de visage. Toi, tu ne t'es pas poudré de visage. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la poudre ? Peut-elle t'aider à avancer dans la vie ? Peut-elle contribuer à un progrès communautaire ? Peut-elle t'aider à structurer ta vie ? Si tu es bosseur, je ne dis pas qu'elle doit t'apporter de l'argent ou des finances, mais si tu es un bosseur, un travailleur, un lutteur, peut-elle t'aider à te reconforter ? Pas dans le sens intime, mais dans le sens de vie. Peut-elle t'apporter des idées, des suggestions ? Peut-elle te dire, chérie, je vois, il faut faire ça. Je pense qu'il faut contacter M. Tell. Si on fait ça, ça pourra nous ouvrir des portes. Non, je pense que si on allait chez telle entreprise et que ça ne marche pas, peut-être qu'il faut qu'on travaille avec des entreprises plus élémentaires. Ou bien elle est toujours là, assise, en attente que toi, tu partes et reviennes et apportes quelque chose. Ou bien elle est toujours là, assise, en attente que tu achètes un téléphone, un iPhone, que tu lui donnes de l'argent pour... Tu es aussi l'enfant de quelqu'un. Tu es aussi l'enfant de quelqu'un, mon ami. On n'achète pas l'amour, on n'achète pas la beauté. Non, toi aussi tu es beau. Parce que la plupart de ces gens qui paraissent belles, ne sont en réalité pas ce qu'elles prétendent être. C'est comme ces hamburgers-là qu'on vend, vous voyez, c'est waouh ! On a bien pris les photos, bien structuré, mais en réalité ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la beauté des photos sur Instagram, du français de Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça ? Peut-elle t'aider à structurer ta vie, à progresser dans la vie, à avancer ? Peut-elle t'aider à trouver des contacts ? Peut-elle écrire français correctement à ta place si tu es incapable de le faire ? Si tu es quelqu'un de technique, peut-elle t'aider à faire des repérages, un agenda bien strict ? Peut-elle t'aider à corriger tes erreurs, peaufiner tes défaillances, à raffiner ta structure ? Ou bien elle sert seulement à faire des choses intimes ? Allons en sortant, allons en boîte, prends du champagne. Ce n'est pas une vie ça. Tu as un objectif de vie, ne sois pas dérouté pour des sentiments sans importance. Si tu te trouves jeune homme, tu ne courras plus derrière une femme. Au lieu de courir derrière une femme, chercher l'attention, vous allez commenter l'Instagram, pourquoi vous faites ça ? Elle met une photo, ah tu es jolie, je n'ai jamais vu des femmes. Ah vraiment, Dieu a créé la femme. Pourquoi vous faites ce genre d'histoire ? Pourquoi vous avez si peu de confiance en vous-même ? Vous pensez que c'est en faisant ça que vous attirez son attention ? Absolument pas. Beaucoup de femmes aiment se doucher des compliments. Pour elles, c'est de la drogue, c'est de la dopamine. Elle met une photo, elle vous dit, ah tu es jolie. Elle ne répond presque jamais. Au fait, elle ne répond jamais. Mais si elle répond, c'est merci, merci, merci. Et elle aime ça. Pourquoi vous faites ça ? Donc Dieu l'a créé, elle. Vous, vous êtes des sous-hommes pour courir derrière elle. Il faut arrêter ça. Jeune homme, sois un homme de valeur, un homme de caractère. Quand les femmes te regardent, elles doivent dire que Dieu me donne un homme comme ce garçon. En toute humilité. Et vous n'êtes pas obligé de naître d'une famille riche ou d'une famille privilégiée pour vous devenir ce genre de personne. Vous pouvez, vous, vous concentrant sur les choses importantes, devenir ce genre de personne. L'objectif, ce n'est pas de trouver une femme maintenant, une jolie femme. L'objectif, c'est de faire de vous jolie, dans tout son sens, dans toute sa composition, pour finalement attirer le genre de personne que vous désirez dans la vie. Si vous voulez commencer maintenant, posez-vous les questions de savoir. Cette femme, qu'est-ce qu'elle m'apporte dans la vie ? Quel est son apport pratique dans ma vie ? Est-elle dynamique ? Va-t-elle m'aider à m'améliorer ? Est-elle en train de m'améliorer ? La vie de couple, ce n'est pas seulement aller faire l'amour. Non. La vie de couple, ce n'est pas seulement sa beauté en public. La beauté, c'est comme les épices. Vous, vous mangez les épices pour être en bonne santé ? Non. Vous ne mangez pas les épices pour être en bonne santé. Les épices servent simplement à donner à cette envie de continuer à manger. Mais ce qui est important, c'est les maniocs. Ce qui est important, c'est la viande que vous mangez. La beauté, c'est simplement des épices. Voilà pourquoi, d'ailleurs, on a besoin de se repoudrer de visage pour être belle. Voilà pourquoi les épices... Vous avez un peu le repoudrage de visage. Et puis, d'ailleurs, les femmes n'aiment pas les hommes qui courent après elles. Elles ne le considèrent pas beaucoup. Les femmes préfèrent des hommes mystérieux. Pourquoi tout le monde dit « tu es belle », lui, il ne le dit pas ? Pourquoi tout le monde s'éclate, mais lui, il est calmé, posé dans un coin, il ne dit rien ? Pourquoi il ne m'a pas appelé ? Je lui ai donné mon numéro. Ça fait cinq jours qu'il ne m'a pas contacté. Ça, ça intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui se retrouveront.